Nous allons parler aujourd'hui de techniques de manipulation de couple qu'on pourrait qualifier à la mode. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on voit de plus en plus de nos jours. Peut-être qu'il y a 10 ans, c'était moins le cas. En tout cas, aujourd'hui, une chose est sûre, c'est que beaucoup de mes clients me parlent de ça. Beaucoup de mes amis me parlent de ça aussi. J'ai même posté un sondage sur Instagram qui posait la question suivante. Quelle est la technique de couple la plus fine ou la plus maligne que vous avez vu dernièrement ? Et on verra vers la fin de cette vidéo les réponses que vous m'avez fournies qui m'ont fait souvent rire. Peut-être pas forcément pour la bonne chose, mais rire parce que quand ça sent le vécu, quand c'est quelque chose qu'on a soi-même aussi vécu, quand c'est des choses qu'on a vues, il y a quelque chose de à la fois malin et à la fois un peu triste là-dedans. Vous allez compter sur vos doigts aujourd'hui combien de ces techniques vous avez déjà subi dans votre vie. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ? » et un lien pour me contacter, c'est juste sous la vidéo. Certaines de ces manipulations, on les trouve plutôt chez les femmes, d'autres plutôt chez les hommes, d'autres plutôt mixtes. Je suis désolé de sourire parce que je pense que ça va aussi vous rappeler des choses là-dedans. Je commence par les femmes. Je sais que j'ai une audience qui a 70% féminine et je sais que j'aurais dû commencer par les hommes. Il s'avère que je viens juste de voir que j'avais mis les femmes en premier. Alors, on compte ensemble. Si vous êtes un homme, vous pouvez compter aussi. Peut-être même que les hommes font ça aussi en réalité. Il y a deux mondes. Il y a un monde qui est le monde traditionnel, celui d'il y a 50 ans ou 100 ans. Et puis, il y a le monde d'aujourd'hui avec d'autres valeurs, d'autres choses. Et il y a certains petits malins ou petites malignes qui ont un pied dans le monde d'avant quand ça les arrange et un pied dans le monde d'aujourd'hui quand ça les arrange également. Typiquement, une femme peut te dire « je n'aime pas cuisiner » et c'est ok. Tu n'aimes pas cuisiner, pourquoi pas ? Donc, elle te dit « allons au restaurant » et au moment de payer, c'est « invite-moi au restaurant ». Donc, le meilleur des deux mondes, c'est qu'aujourd'hui, une femme n'a pas à cuisiner. Elle fait ce qu'elle veut. Si elle a envie ou si le mec a envie, ils font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas obligatoire de cuisiner pour elle. Mais en même temps, au moment où on arrive dans le restaurant, traditionnellement, c'est à l'homme de payer. Et on va retrouver d'autres phrases où on va voir que dans l'autre sens, c'est à l'homme de faire ceci, c'est à la femme de faire cela. Ils ont utilisé l'ancien monde pour te rappeler que tu as ton rôle en tant qu'homme ou tu as ton rôle en tant que femme et tu dois le faire quand ça les arrange. Autre stratégie, là j'ai mis ça dans mixte parce qu'on trouve chez homme et chez femme, c'est « emménage chez moi, paye-moi un loyer, paye-moi un loyer, entretiens cette maison, répare-la ». Alors, encore une fois, participer à l'entretien d'une maison, participer à une partie des remboursements, top. Jusqu'à un moment où, sans t'en rendre compte, tu es en train d'entretenir le bien de quelqu'un d'autre. Mettez-moi en commentaire si vous avez vu ça. Je sais que les disputes financières sont très souvent dans les couples. Donc, mettez-moi si vous avez eu ce genre de choses où c'est toi qui dois tout le temps payer en permanence quelque chose et l'autre te dit « mais tu as déjà bien de la chance que tu sois chez moi ». Troisième qui est mixte, mais j'ai hâte, j'ai tellement hâte de lire vos commentaires. Troisième qui est mixte, c'est mon téléphone, c'est mon intimité, tu n'as pas le droit de regarder dedans. Encore une fois, que je comprends, que vous comprenez, c'est vrai qu'on a tous le droit, notre intimité. Sauf que quand ce téléphone est comme greffé à la main de l'autre, toujours dans sa poche, quand il va auto-être, il le prend, quand il va se doucher, il le prend, quand il se lève pour chercher le sel, il le prend. Et que tu as comme un doute sur son comportement, à un moment donné, vous êtes en couple, son intimité, c'est quelque part votre intimité. Il n'y a pas plus intime qu'un couple, on dort ensemble, on a des rapports intimes ensemble. Pourquoi est-ce que ce téléphone est comme un coffre-fort que tu n'as pas le droit de regarder sous aucun prétexte ? Je sais ce que vous allez me dire en commentaire. Moi, Antoine, je n'ai jamais ressenti le besoin d'eux, etc. Sauf que quand il y a un doute, quand on a cette intuition au fond de nous qu'il y a un problème, il faut très souvent écouter cette intuition. Il faut se dire, tiens, si ça réveille quelque chose en moi, si son métalangage, si sa façon de se comporter avec son téléphone me crée une forme d'insécurité, c'est qu'il y a peut-être un problème là-dedans. Et il se cache derrière le, c'est mon intimité, tu n'as pas le droit d'aller voir dedans. En réalité, en couple, tu as un téléphone, tu le regardes quand tu veux. Il n'y a rien de dérangeant ou d'ultra secret dedans. Le code, tous les gens de ma famille l'ont. Tu peux le regarder exactement quand tu veux. Nouveau monde, ancien monde encore une fois. Ah, mais je n'ai jamais dit que ce couple était exclusif. Tu rencontres un mec sur... C'est très les mecs qui font ça. Tu rencontres un mec sur un site de rencontre, et vous vous voyez de temps en temps, vous voyez tous les samedis soirs, c'est chouette. Et tu commences à ressentir des choses pour cet homme-là. Et puis au bout d'un mois, tu lui dis au fait, tu vois d'autres personnes, c'est bizarre, c'est une drôle d'impression. Et il te dit, bien évidemment, parce qu'on n'a jamais dit, on n'a jamais prononcé le fait que c'était une relation exclusive. Il joue encore sur cette fameuse ambiguïté, ancien monde, nouveau monde. Là, en l'occurrence, on ne parle pas d'un détail, on ne parle pas de passe-moi le sel, on parle quand même du fait que cet homme aille voir Marie-Sophie le reste de la semaine, ou même qu'il ait une femme à côté de ça. Ce n'est pas du tout un détail. Manipulation classique chez un homme. Après ça, je vais montrer les réponses que vous m'avez données sur Instagram. C'est, je ne peux pas te voir parce que j'ai beaucoup de travail. Ça, c'est l'exclus classique masculine. J'ai vraiment beaucoup de travail. Et puis tout d'un coup, 5 minutes avant, avant 22h, il t'envoie, qu'est-ce que tu fais dans 5 minutes ? Est-ce que tu es dispo dans 10 minutes ? Pour que tu comprennes bien que sa vie est importante, il a beaucoup de travail, il te fait passer en second plan, voire en troisième, voire en cinquantième plan. Par contre, quand il veut te voir pour ses besoins intimes, il t'appelle et t'as intérêt disponible de suite. Stratégie mixte, chez les hommes et chez les femmes, mon ex est mon meilleur ami. Pourquoi pas ? En réalité, pourquoi pas ? T'as un meilleur ami, c'est ton ex, pourquoi pas ? Sauf qu'en fait, c'est aussi ton plan cul où ça l'a été. Et puis peut-être que de dîner avec lui à deux, ou même en ma présence, ça ne m'est pas forcément à l'aise de savoir que vous avez eu le même genre d'intimité ensemble que celle que j'ai avec toi en ce moment. Tu peux le faire, tu peux le voir, ça peut être ton meilleur ami, mais t'es en train de prendre de gros risques, mon coco ou ma cocotte. Les hommes, ils sont très très bons pour ça. Je suis déprimé, je dois te quitter. C'est tellement, 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 tellement classique. Je suis en dépression, je dois te quitter. Toi, tu fais... T'es en dépression, donc tu me quittes. Et puis, trois jours après, tu les croises sur les réseaux sociaux en train de faire la fiesta en boîte de nuit. Oui, mais parce que j'étais déprimé, mes copains m'ont sorti, ils ont dit que c'était une bonne chose pour me remettre d'aplomb. Non, 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 assume. Tu veux me quitter, tu le dis. Mixte, je dis ça, c'est pour ton bien. Tiens, ma chérie, t'as pris quelques kilos. T'as pris beaucoup de kilos. Je dis ça, c'est pour ton bien. Vraiment, c'est pour ton bien. Ma chérie, ta robe, elle est plutôt moche. Je dis ça, c'est pour ton bien. Ma chérie, t'as une mauvaise élocution. Ma chérie, tu te tiens mal. Ma chérie, tu fais... C'est pour ton bien. Et dans l'absolu, il y a une différence entre une remarque qui est donnée de manière habile, qui est gentille, qui est bienveillante, qui mène sur tiens, ma chérie. C'était les fêtes d'hiver. On a mangé trop de raclette. On a pris chacun un kilo ou deux. On va faire du sport. On va en faire un truc de couple. Génial. Ça, c'est positif. Maintenant, te rappeler en permanence que tu as ces deux kilos en trop ou deux kilos en moins, qu'importe ce que tu as. Évidemment, ce n'est pas positif. C'est juste une forme d'harcèlement moral. Mixte, que j'aime beaucoup aussi. Je t'ai trompé car... Attention, attention. Je t'ai trompé. Mais c'est de la faute à qui ? C'est un peu de ta faute à toi là-dedans. Je t'ai trompé car tu travailles trop, car tu ne me regardes pas, car tu me considères comme si et comme ça. Oh, stop. D'où est-ce que c'est de ta faute ? Si c'est toi qui me trompes, tu pouvais aussi simplement dire les problèmes, éventuellement se séparer. Tu fais ça de manière propre. C'était beaucoup mieux en réalité. Encore plus sympa. Encore plus drôle, surtout. Non. Je ne t'ai jamais trompé avec Cynthia. Ou alors je ne t'ai jamais trompé avec une femme en soirée. Je ne t'ai jamais trompé sur les sites de rencontres. La phrase est vraie. Sauf qu'il ne t'a pas trompé avec une fille sur les sites de rencontres. T'as trompé avec ta voisine, qui n'était pas sur un site de rencontres. Et quand tu le découvres, tu fais, je t'avais bien dit que je ne t'avais pas trompé avec une femme, astérisque, sur un site de rencontres, ou dans ce bar, ou avec ma meilleure amie. Il y a autre chose aussi. Il te trompe et il te fait, t'es vraiment trop jalouse. Au fond de toi, t'as cette espèce d'instinct, tu vois. J'en rigole, c'est même pas drôle. T'as cet instinct avec ce mec, en train de faire quelque chose de grave dans ta tête, dans ton cœur, tu ressens quelque chose. Et il te dit, t'es vraiment trop jalouse. Et au moment où tu découvres la vérité, tu fais, mais j'étais pas trop jalouse, j'étais juste tellement naïve. On va voir ensemble quelles sont les phrases que vous m'avez envoyées et je les trouve franchement belles. J'ai anonymisé, anonymé les phrases, comme ça on ne se trompe pas dessus. Alors, l'inversion accusatoire, je l'aime bien. Je l'aime bien celle-là parce que tu lui reproches quelque chose, tu lui dis arrête de m'engueuler, il va te dire oui, mais c'est par ton comportement. Je suis violent, mais à cause de toi. Tu vois le truc ou pas ? Non, t'es juste violent tout court en réalité. Puis si tu cherches bien de l'œuf ou de la poule, tu pourrais toujours trouver à un moment donné quelque chose qu'on a co-créé ensemble, plutôt que de s'excuser de dire oui, désolé, j'ai été violent ou j'ai été verbalement violent, j'ai pas dit la bonne phrase ou je me suis mal comporté. Ne reporte pas sur l'autre, excuse-toi. Juste de ça. J'aime bien ça aussi. Le gars, un grand classique, le gars marié qui te fait croire que ça va mal dans son couple et qu'il a craqué pour toi, le charo tellement, tellement classique. Alors, ça va mal dans mon couple ou tu as les variantes. C'est on est sur le point de divorcer, sauf qu'en fait, non. Ou alors, on vit dans le même endroit, dans le même endroit, mais dans deux chambres séparées, sauf qu'en fait, ils sont au même endroit, mais ils sont toujours ensemble en réalité. Mettez-moi des commentaires en dessous pour me dire ce que vous avez eu dans votre couple. Après ça, suivant. Alors, celui-ci, c'est, si j'arrive à le mettre à l'écran, le gars, le gars devient des... Alors ça, c'est un immense classique. Alors ça, c'est aussi un grand classique. Plutôt que de porter son truc dans les mains et de te dire, voilà, ma chérie, ça marche pas, on va se séparer, on va tenter de faire les choses bien classe. Non, non. Il fait exprès de te rendre dingue pour que ce soit toi qui parte à la fin. Magique. Magique aussi. Après ça, un autre, on a eu... Ça, c'est assez beau, ça aussi. Ne bougez pas. Mon téléphone n'a plus de batterie. Peux-tu me prêter le tien ? Et là, pendant qu'il prend ton téléphone, il vient observer toute ta vie dessus. Ça, ça, ça. Tu peux pas l'avoir inventé, ça. Elle me faisait mal et me disait, je me demande pourquoi je suis comme ça avec toi. Dans l'autre sens aussi, je te fais souffrir, j'arrive pas à trouver la... J'arrive pas à t'expliquer pourquoi. Par contre, aller voir un psychologue, bosser dessus, ça non. Lex en dépression pour quitter, on l'a vu tout à l'heure, c'est très très beau. la dévalorisation progressive, ça commence par tu es parfaite, t'es la femme de ma vie. Et puis, chaque jour, chaque semaine, c'est les critiques qui arrivent encore et encore et encore pour te rabaisser en permanence. Se faire relancer, ça, c'est tellement classique. Tu te fais relancer un lundi soir par l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Tu te dis, waouh, génial, il revient, il est gentil, il est cool. Et après ça, plus aucune nouvelle de cette personne. Qu'est-ce qui vient de se passer ? En fait, t'étais juste un genre de strapontin, t'étais un trépied. Il avait besoin de parler, il avait besoin de séduire un peu. Son ego blessé avait besoin de quelqu'un, il t'a choisi toi, il t'a dragué et après ça, il disparaît. Love bombing, puis rupture du jour au lendemain. On est dans une relation sans nom. Alors ça, très très nouveau monde. On est ensemble, mais je n'aime pas mettre des étiquettes dessus. Je ne sais pas, c'est quoi, assez ringard de dire qu'on a un couple, de dire qu'on est ensemble. Non, disons qu'on a une belle relation et ça n'aura pas d'étiquette, pas de nom, parce que moi, je n'aime pas trop les étiquettes. C'est ça qu'il va te dire. Il peut aussi conclure par c'est déjà bien qu'on passe du temps ensemble de qualité, non ? Pourquoi tu cherches toujours à mettre des étiquettes dans ta tête ? Mais bien sûr, s'il n'y a pas d'étiquette, c'est que vous n'êtes pas ensemble de manière évidente. Et puis, au final, c'est pour ça qu'on voit ce genre de phrases à la fin que je préfère ne pas être en couple. Et c'est vrai que devant cette espèce de... Comment est-ce qu'on pourrait dire ça ? Devant cette espèce de temps où on est tous un peu perdu là-dedans, certains désespèrent et je le vois de plus en plus. C'est des gens qui ont cru, des gens qui avaient une espèce de belle âme, des gens qui avaient envie, qui ont tout donné, qui ont fait confiance aussi. On parlait tout à l'heure du coup du téléphone, c'est mon intimité. Oui, en même temps, je le comprends. C'est mon meilleur ami, mais bon, c'est vrai qu'on était un peu plan cul pendant un temps. Tu sais, tu y vas avec ta gentillesse là-dedans et puis tu te fais tellement avoir et ça recommence et ça recommence et ça recommence qu'à un moment donné, tu n'as plus cette envie. La chose qui est un peu triste là-dedans, c'est qu'en amitié, c'est des choses qu'on ne verrait pas ou qu'on ne tolèrerait pas autant. Mais comme c'est un amour et qu'on est impliqué émotionnellement dans ce genre de relation, finalement, on a tendance à les accepter et à les tolérer jusqu'à un moment donné où finalement, on en souffre et une vie peut devenir au bout d'un moment l'envie d'être seul. Au moins, je ne serai pas blessé là-dedans. Il existe encore des gens bien et heureusement, il existe des gens bien. Ce n'est pas la majorité mais ça existe, notamment des gens qui se renseignent comme vous, qui regardent ce genre de vidéos. Et si jamais ça vous intéresse, je lance depuis quelques semaines un programme qui s'appelle Trouver l'homme de sa vie en 90 jours. Il y a un lien qui est juste en dessous qui s'adresse aux belles âmes, à ces femmes qui finalement au fond d'elles-mêmes devant tous des espoirs ont quand même encore cette petite étincelle de se dire il en suffirait d'un qui soit bien pour que finalement j'apprenne à réouvrir mon cœur à nouveau et que j'ai une tellement belle vie amoureuse. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé et j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires. Salut à tous, bye. Sous-titrage ST' 501